Je veux dire que Julien Bayou, vous vous dites que par exemple, quand Météo France a eu du mal à anticiper, et n'a pas anticipé les orages par exemple de la Corse qui ont fait 5 mois, vous dites que ce n'est pas la faute de Météo France, c'est la faute du gouvernement ? On a besoin d'anticiper. Quand vous avez l'Office National des Forêts qui perd 15-20% de ses effectifs, comment voulez-vous qu'on puisse préparer sereinement les prochains incendies ? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, au fond, avec ses baisses d'effectifs, a une responsabilité, à vos yeux, dans, y compris, les drames climatiques qu'il y a pu y avoir et les conséquences sur les vies humaines ? Lourde responsabilité, lourde responsabilité, parce que les précédents gouvernements, il y a 20 ans, Jacques Chirac revenait de Johannesburg, il avait dit « La Maison brûle et nous regardons ailleurs, si vous vous souvenez », et il n'avait rien fait. Mais on était au temps de la sensibilisation. Nicolas Sarkozy, 2007, le Grenelle de l'environnement, n'avait finalement débouché sur rien. On était au temps de la sensibilisation. Aujourd'hui, la sensibilisation, c'est derrière nous. Je disais, le rôle des lanceurs d'alerte, lanceurs d'alerte, est révolu. Vous n'êtes plus lanceurs d'alerte, vous êtes là désormais pour agir. Le climat, les inégalités, l'anticipation, l'adaptation. Ce gouvernement fait tout le contraire. Il n'agit pas contre le dérèglement climatique, il favorise les inégalités. Il a baissé les impôts pour les plus riches pendant qu'il laisse 8 millions de Français à l'animentaire. Quand vous dites la question des inégalités... Mais vous voyez, ce schéma résume tout. Ce n'est pas qu'il ne prend pas de décision, il en prend des décisions néfastes pour notre pays. Avec la suppression de ces effectifs. Julien Bayou, je vous repose la question, parce que je n'ai pas très bien compris. Les jets, ça, on a bien compris. Pour vous, on interdit quand il y a une alternative, c'est-à-dire avion ou train. Ça, c'est très clair. Quand je vous ai posé la question sur les piscines, est-ce que ça pourrait être la prochaine étape ? C'est-à-dire se dire s'il y a un cas de sécheresse, on interdit les piscines privées ? Mais ça, c'est une question d'intervention en dernier ressort. Ce que nous voulons, nous, les écologistes, est proposer... Mais ça fait partie des projets éventuels. Ce que nous voulons, nous, c'est un autre rapport à l'eau. Éviter, par exemple, les gaspillages. Quand Lyon, Bordeaux mettent en place la régie municipale de l'eau, c'est pour permettre... Avec des maires écologues. Avec des maires écologistes, bien sûr. Pierre-Hermique à Bordeaux, Grégory Doucet à Lyon. C'est pour permettre aux plus vulnérables d'avoir accès à l'eau. C'est un bien commun absolument fondamental et nécessaire. Mais c'est aussi une manière de lutter contre les immenses gaspillages de Veolia et des autres. Julien Bayou... On perd un litre sur cinq. Un litre sur cinq, aujourd'hui. C'est un gaspillage immense. Donc ça, ce sera une des grandes luttes. Et bien sûr. Et un des chantiers importants. Julien Bayou, on interdit.